Alors voici la procédure pour pouvoir se connecter à Elea sans passer par OZ. Alors la première chose à faire, il va falloir aller sur OZ et donc là je suis connecté à Elea en étant passé par le connecteur sur OZ. Il faut aller ici dans le menu et se déconnecter. Ensuite on clique sur « Démarrer », « Utiliser mon compte académique ». Et donc ici j'ai mon identifiant académique ainsi que mon mot de passe académique. Donc là vous pouvez voir que ce n'est pas tout à fait la même disposition, je n'ai pas autant de dossiers. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais me déconnecter et retourner sur OZ afin de me reconnecter à Elea. Donc il fallait faire cette procédure pour créer votre espace Elea lié à votre compte académique qui n'est pas créé de base. Donc je retourne sur Elea. J'ai créé, donc là ça fonctionnerait avec n'importe quel de mes parcours, mais pour l'exemple j'ai créé un parcours exprès, méthode pour se connecter à Elea sans passer par OZ. Donc celui-là je l'ai créé sur mon espace Elea sur lequel je me suis connecté depuis OZ. Et je vais m'ajouter mon compte académique. Donc pour ça je vais dans la liste des utilisateurs inscrits. Donc il n'y a que moi, et je vais inscrire un autre utilisateur, moi-même. Mais cette fois-ci l'adresse email utilisée à côté de mon nom c'est arrobase ac-versailles.fr. Je m'inscris en tant que, je m'attribue le rôle de enseignant, afin de pouvoir gérer cet espace. Voilà, inscrire des utilisateurs et des cohortes. Donc maintenant il y a deux participants, moi-même et moi-même. Donc moi-même depuis une connexion OZ, moi-même depuis une connexion sur le serveur académique. Donc on peut voir si je me déconnecte, et que je me reconnecte avec mes identifiants académiques. Et bien j'ai un nouveau parcours qui est apparu, donc le parcours sur lequel je viens de m'inscrire. Et ce parcours, et bien je peux interagir dessus en tant qu'enseignant éditaire, c'est-à-dire que je peux activer le mode édition. D'accord ? Alors, si vous faites cela, si vous partagez entre votre compte depuis OZ et votre compte académique, en tant qu'enseignant éditeur, le seul souci que ça va poser, c'est que vous allez devoir ranger vos deux espaces. C'est-à-dire que moi je n'ai pas pris le temps de ranger, je partage chacun de mes parcours que je crée sur Elea via l'espace OZ. Avec mon compte académique, mais c'est vrai que dans mon compte académique, je ne prends pas la peine de ranger tout ça, donc c'est un petit peu le bazar. Si je prends cet espace-là, je peux très bien aller corriger le travail effectué par les élèves actuellement. Donc là, je suis connecté à Elea depuis l'espace académique. Eh bien, je peux tout à fait corriger le travail effectué par les élèves sur l'activité qu'ils ont à faire cette semaine. Donc ça ne pose aucun problème. Le seul problème, je vous dis, c'est au niveau du rangement de l'espace. Je vous dis, c'est au niveau du rangement de l'espace. C'est ici. C'est au niveau du rangement.